Est-ce que t'as une copine ? Hein ? T'as une copine ? Eh bien salut à tous il est 16h j'espère que vous allez tous très bien En tout cas pour ma part ça va nickel comme d'habitude On se retrouve aujourd'hui pas dans mon setup C'est pas un fond vert derrière moi nous sommes vraiment Regardez regardez c'est du vrai sable Waouh Je sais pas comment s'appelle cette plage mais nous sommes à Saint-Georges-de-Didon A côté de Royan là où je suis pendant les vacances Au moment où vous verrez cette vidéo je serai de nouveau chez moi Evidemment nous ne serai plus en vacances au moment où sortira cette vidéo Donc aujourd'hui la vidéo tant attendue La FAQ vous m'avez posé pas mal de questions On les a un petit peu sélectionnées Il y a BXNO qui est juste derrière Qui va me poser vos questions Que je vais essayer de répondre le plus clairement possible Il y a des questions qui sont marrantes Des questions qui sont un peu moins marrantes Des questions sérieuses et des questions pas sérieuses On va s'amuser sur ce beau point de vue Ça fait animateur de camping Tout le monde Putain il y a des mamies en plus Allez mamie hop là Allez c'est parti première question alors Première question Tu vas dire les pseudos Ah oui tu peux si tu arrives D'accord Parce que des fois ils se posent Ok Première question de Soufa Soufa Chouna Soufa Chouna De Soufa Chouna Pourquoi tu ris comme un débile Ah T'as pas de réponse Mais si pourquoi je ris comme un débile Tout simplement parce que c'est comme ça Parce que je m'appelle pas un youtubeur qui rigole pour faire genre Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est comme ça quoi Et ben c'est parce que c'est mon rire qui est comme ça Qu'est-ce qu'il y a ? Des questions ? Je sais pas moi Tu veux que j'éponde à quoi ? Je sais pas moi Question suivante Ça va là ? Ça va et toi ? Oui De Janos le BG Euh tu es Janos le BG ? Ouais Dac Bah vas-y Tu es roux ? Oui ou non ? Est-ce que je suis roux BXNO ? Euh non Dac Je crois pas Ça marche Bah voilà je suis pas roux alors Question suivante de Alban Vernac Alban Vernac Dac À quand la vidéo setup ? Sinon je t'adore Et ben merci à toi Vernac Alban 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 Vernac Merci beaucoup ça a fait très plaisir À quand la vidéo setup ? Et bien Pour le moment Ça pourrait déjà arriver J'ai déjà assez de choses à présenter et tout Rien que l'ordinateur Et voilà Mais la vidéo setup n'arrivera pas tout de suite Pour la simple et bonne raison que Pourquoi pas Il s'améliorera encore au fil du temps Genre j'aurai des nouveautés Des nouvelles choses Mais voilà La vidéo setup en tout cas Voilà c'est bon Si je voudrais la faire maintenant Enfin pas la maintenant Puisque je suis à la plage Mais je veux dire En rentrant à la maison Si je voudrais la faire Je la ferai Mais je vais pas la faire J'attends encore un petit peu Voir si le setup va s'améliorer ou pas Mais ça pourra arriver En tout cas dans l'année Ça arrivera dans l'année Voilà Normalement Normalement Je veux pas faire une fausse promesse Parce que c'est pas la première fois Que tu dis ça Ouais mais attends Moi je dis Je vais faire une vidéo setup Alors que j'ai rien à présenter A part un clavier Un clavier Microsoft C'est pas un clavier Microsoft Mais non mais avant Prochaine question de Maxime Maxime Madventure est une série sans fin Madventure est une série sans fin Ouais Ben Enfin officiellement A la base Quand j'ai commencé la série Ça s'appelait Le monde de M.Colo Ben Je sais même plus Quand j'ai commencé cette série Avec ma voix aiguë Si j'avais prévu Qu'il y aurait une fin ou pas Néanmoins Au fil de l'aventure J'ai dit qu'il n'y aurait jamais de fin Et techniquement Il n'y aurait pas de fin Mais il y aura quand même une fin Je veux vous l'annoncer Parce que forcément Tout a une fin C'est normal Il y aura quand même une fin Mais la fin Ce sera pas une vraie fin Je prévois une surprise Il y en a qui ont déjà deviné Mais je fais pas de clin d'oeil ou quoi Je veux pas vous dire Ce qui va se passer Mais je prévois une surprise Et faire quelque chose Grâce à Madventure Donc en soi Ça n'aura pas vraiment de fin Mais la série en elle-même Pourrait se terminer un jour Mais pas tout de suite C'est pas encore prévu Avec tout ce qu'on a à faire Donc vous inquiétez pas Voilà Ok C'est clair comme réponse ou pas ? Plus ou moins Ah Non si ça va Qu'est-ce que t'as pas compris ? Non c'est bon moi j'ai compris Comment tu fais genre ? Je sais ce que tu veux faire aussi Prochaine question De Etoile 4 Etoile 4 Euh Question Mais quoi J'essaie de reproduire le smiley Qui t'as fait découvrir Minecraft ? Alors J'étais au collège Et moi il faut savoir que J'ai du mal à m'adapter C'est à dire que S'il y en a qui disent Oh t'as essayé ce jeu là Bah j'essayerai ce jeu Deux ans après eux Tu vois ce que je veux dire Quand ce sera déjà has been Et au collège A l'époque au collège Donc Minecraft Ça commençait à émerger Voilà au collège J'avais des gars Je vais pas dire des potes Qui disaient ouais Minecraft machin Ça faisait que de parler de Minecraft Et puis moi j'étais là en mode Mais c'est de la merde C'est un jeu de cube Tout ça Enfin bref Le truc que tout le monde va te dire Aujourd'hui encore Et bref Et donc c'est là en fait Que j'ai connu déjà le nom Minecraft Et après qui m'a vraiment fait Découvrir Minecraft en lui-même C'est Siphano Avec Objectif Lune La série Objectif Lune Et là je me suis dit Ah ouais putain Bah vas-y Allez c'est parti Minecraft YouTube On va faire quelque chose Voilà Question de Wizkolo Salut Une question Qu'est-ce qui t'a poussé à faire des vidéos Sinon continue T'es le meilleur Ah bah merci bien C'est très sympathique Wizkolo Qu'est-ce qui m'a poussé à faire des vidéos Bah déjà Les premières vidéos gaming Que j'ai vu sur YouTube C'était de Diablo X9 Ça je l'avais toujours dit Dans d'autres FAQ même Diablo X9 c'est on va dire Lui qui m'a poussé entre guillemets A faire des vidéos Un peu comme tout le monde Et par contre Pour ce qui est Minecraft C'est Siphano Comme j'ai expliqué Et alors qu'est-ce qui m'a poussé A faire des vidéos Bah quand je voyais Diablo X9 Faire ses commentaires Et tout genre Et salut tout le monde C'est Diablo X9 Tout ça et tout Genre je trouvais ça Beaucoup trop stylé Et je voulais faire la même chose Mais bon à l'époque J'avais Il connait pas Diablo X9 BX No Et vous vous abonnez A sa chaîne en plus Arrête J'suis tantôt à 90 abonnés C'est bien Mais j'avais 9 ans Euh 11 ans Au moment où Il commençait à être Très populaire et tout Et du coup A 9 ans Je connaissais même pas encore Minecraft en fait A 9 ans Et donc au fil du temps Je commençais à grandir Machin Enfin vite fait Parce que dans ma tête J'étais pas très grand Et donc du coup A 14 ans J'ai lancé ma chaîne YouTube Parce que j'avais découvert Le monde des vidéos sur YouTube Grâce à Diablo X9 Et j'avais découvert Le monde de la vidéo De Minecraft Grâce à Sifano Et du coup C'est là que m'est venue Voilà Cette idée de faire des vidéos Ne regardez pas Mes premières vidéos S'il vous plaît Voilà Moi je les aime bien A quand un enfant Avec Toonfou Ah Les copains Me délire cette question Euh Parce que du coup J'imagine le mélange Oh Genre tu verrais quoi quoi Toonfou et moi Ça ferait quoi comme mélange Genre ta tête Genre petit Avec Les lunettes Que t'as mis Sur les Sur les miniatures Ah Eh bien écoutez Pour le moment C'est pas encore prévu On prend encore Un petit peu le temps De se découvrir Avec Toonfou Ça fait quelques années Maintenant quand même Ça fait combien de temps Que je suis avec lui J'en sais rien Ça doit faire Ça fait 2 ans Plus Plus Attends C'est vrai que pendant Une année On a pas fait de vidéo ensemble Plus d'un an et demi On a pas fait de vidéo ensemble C'est trop triste Euh Bon c'était une période On a fait un petit break quoi Je veux dire Ça allait pas trop Mais Et là il t'a manqué Et c'est juste très malsain C'est trop mignon Bah c'est très malsain Mes parents ils me filmaient Quand j'étais petite Et que je faisais mes connes Mais ils diffusent pas ça sur Youtube Pour faire du profit Non Voilà 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 Petit coup de gueule Ah bah Question de LPC TV Ah C'est Toonfou en fait LPC TV Je crois que J'ai envie de toi Bah moi aussi j'ai envie de lui La sextape avec Toonfou C'est pour quand ? Mais tu sais bien Toonfou On va pas afficher ça au public La sextape c'est en vidéo Oui La sextape c'est quand tu fais l'amour en vidéo On est très bien entre nous Tous les deux Juste tous les deux Donc pourquoi s'afficher ? On verra ça Si on se lance dans de la porno Mais on verra ça On verra ça Pas tout de suite Faut déjà faire l'enfant Ah moi j'aurais fait ça avant l'enfant Ah ouais ? Ouais Ah moi je préfère faire après Comme ça ça fait encore double profit Tu vois Ça fait le buzz Comme ça l'enfant il est encore plus mal aisé Est-ce que tu continueras Les crapules à la colo ? Non 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 les crapules à la colo Alors c'est une série qu'on a fait à deux Donc la décision Elle est à nous deux Mais de toute façon moi je n'ai plus envie Donc quoi qu'il arrive Même si lui il aurait envie Ce serait pas avec moi les crapules à la colo J'ai pas J'ai plus envie de faire une série J'ai trop de séries les mecs J'aurais trop de séries pardon C'est ce que je veux dire Là j'ai quoi comme série ? J'ai Madventure J'ai The Forest Et j'ai Skyblock Donc si on rajoute encore des séries multijoueurs Sachant que j'ai des mini séries CTM tout ça Ce serait le bordel Là on est très bien Là niveau séries J'en ai pas beaucoup Par rapport à il y a des années C'est n'importe quoi Là on arrive à s'y retrouver Donc là c'est nickel Donc je vais pas faire de nouvelles séries Comme ça En plus à plusieurs C'est chiant C'est compliqué Voilà En plus avec Toonfou Il est dans la vie active Et puis moi aussi Je rentre dans la vie active Donc ça va être très compliqué De commencer à faire Enfin de faire des séries multijoueurs Faire des vidéos multijoueurs Je vais en faire Je vous ai promis Même avec des abonnés Mais des séries multijoueurs Ça va être compliqué Donc là on est très bien Là Pas de crapules à la colo Elle est déçue BX Prochaine question De Audrey Cotteret Hashtag Fagy Même si tu arrêtes La M coccinelle Va-t-elle te manquer ? La M coccinelle Va-t-elle me manquer ? Ouais Non Plus maintenant J'ai recommencé la série Trois fois La M coccinelle Pour ceux qui connaissent pas Mais ça m'étonnerait C'est une série C'était une série Modée Voilà Tout simplement Avec plein de mode Et tout Voilà La première saison C'était génial Voilà C'était la découverte Tout le monde avait kiffé Ça faisait plein de vues En plus je crois Même moi ça me faisait kiffer Je voulais enchaîner les tournages Et tout C'était génial Et il y a eu un problème Avec Je sais plus si c'était Avec la map En tout cas il y a eu un problème C'était pas volontaire Du coup La série a dû s'annuler Et j'ai refait une deuxième saison La deuxième saison Elle a duré Trois épisodes Parce qu'il y a eu Un autre problème je crois Ah non Parce que j'ai arrêté Youtube Parce que j'avais arrêté Youtube Entre temps Et quand je suis revenu sur Youtube Un des trucs qui m'avait motivé En plus à revenir sur Youtube C'était la même coccinelle Du coup j'ai repris la même coccinelle Et au final j'ai de nouveau arrêté Parce qu'en fin de compte C'est la même chose C'est du rebelote C'est les mêmes modes C'est la même version Maintenant tout a évolué Ça fait Ça fait des années maintenant Que la même coccinelle avait commencé Maintenant on est toujours au même stade Alors même des années après Donc la même coccinelle C'est fini J'avais peur que ça me manque Parce que sincèrement Les modes C'était quand même pas mal Mais ça me manque plus Parce que là je suis vraiment bien Vraiment Entre The Forest et Minecraft J'ai même plus besoin de mode Pour le moment Genre là je suis bien Je suis bien 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 Et ça va être bien La suite de l'aventure Suivez moi Abonnez vous Faites partager à vos amis Les mecs Sans déconner Bienvenue en ville Où les voitures se font voler Hashtag FAQ Question très importante Tu aimes les chips ? Oui j'aime les chips J'adore les chips D'ailleurs J'ai déjà hésité A vous donner Par exemple une adresse Postale Pour que vous m'envoyez des chips Voilà j'ai toujours voulu Que mes abonnés m'envoient des chips Donc un jour ça se fera Je pense Je vous enverrai une adresse Mais pas la mienne Je vous enverrai une adresse Vous enverrai toutes les chips Et puis j'irai les récupérer Je ferai des dégustations En vidéo Des chips empoisonnés Ça tourne mal Aimes-tu les patates Avec des strings ? Ça m'excite C'est vrai ? Ça m'excite D'accord Question de utopie Et co-co-co-équitation Tu as quel âge ? 42 heures taxes Souffle à Chouna Est-ce que j'ai une copine ? Ouais Avec 3 points d'interrogation Oh putain Est-ce que t'as une copine ? Hein ? T'as une copine ? Eh bah écoute Peut-être Bah moi j'ai plein de copines Moi de toute façon Des amis ? J'ai plein d'amis moi Regarde Je viens vers elle Et je fais Sus Oh là là Oh putain La prochaine question De Gilu Vix Quelle est la taille De ton sexe ? Elle fait combien BXNOM à taille ? 30 centimètres Quel est ton ressenti Depuis le retour Des vidéos ? Deuxième question Comment tu te sens Maintenant Par rapport à avant ? C'est très intéressant Comme question Sans déconner C'est la combien dième Je ne sais pas Mais très intéressant Depuis que je suis revenu Depuis mon retour J'ai pas le même ressenti Maintenant que Quand je suis revenu en plus Mais je suis dans le même délire Justement Mais juste Quand je suis revenu En fait J'étais en mode super excité Parce que Vos retours et tout C'était incroyable Quand j'ai annoncé mon retour Vous étiez en mode Incroyable même que le retour Et donc j'étais super excité Et je revenais J'étais dynamique et tout Et là maintenant Comme je suis Voilà De base J'ai pris le recul nécessaire Pour savoir Putain c'est La tempête de sable sur la GoPro Comme j'ai pris le recul nécessaire Pour savoir ce que j'aimais Et ce que j'aimais pas sur ma chaîne Peu importe les aléas Au niveau des abonnés Etc Parce qu'à un moment On est passé à 30 000 abonnés D'ailleurs merci On y est maintenant Un moment ça redescendait Et j'ai de moins en moins de vues En plus sur ma chaîne Il y a beaucoup de gens Qui me font la remarque Mais je suis toujours dans le même mood Du genre Je m'en fous Parce que Je m'en fous Je m'en fous Je vais avoir mon boulot à côté Si je fais des vidéos à la base C'était pour ma passion Et donc c'est toujours maintenant Pour ma passion Et donc là maintenant Je sais ce que j'aime Et ce que j'aime pas Et donc je fais ce que j'aime Et je ne fais pas ce que j'aime pas Donc du coup Mon ressenti c'est que Bah je suis bien Là je suis très content D'être revenu Et je kiffe Et ceux qui me suivent Me suivent Et ceux qui ne me suivent pas Me suivent pas Par contre c'est vrai Que j'ai pas le même ressenti Maintenant qu'avant Puisque avant Quand je suis revenu J'étais en mode Ouah je vais avoir plein de vues Et c'est génial Enfin je veux dire J'étais dans le sens Je vais me faire plaisir Et il y aura masse monde Qui vont kiffer Alors que là Il y en a un petit peu moins Mais je suis toujours dans le mood Je vais me faire plaisir Et je vais faire plaisir A ceux qui me suivent Donc voilà C'est plus important Allez la deuxième question Et la deuxième question Comment tu te sens maintenant Par rapport à avant ? Et bah justement Maintenant par rapport à avant Avant donc j'imagine Avant quand j'ai arrêté Youtube Ouais et même encore avant Parce que Parlons-en avant C'était encore Ça n'avait rien à voir Par rapport à avant Là je me sens vraiment bien Là je suis posé dans ma vie En elle-même Là maintenant je me sens bien Disons que je fais ce qui me plaît Et je fais pas ce qui me plaît pas Ça revient au même De la première question Donc là je me sens bien Par rapport à avant Avant c'était pas J'ai pas envie de dire Que je me forçais Mais un peu quand même Alors que là maintenant Je fais ce dont j'ai envie Et là j'avais envie De faire cette vidéo à la plage Pour en profiter justement Voilà Ça plaît ça plaît pas Moi je le fais Parce que j'en ai envie Si j'avais envie de le faire Dans les toilettes turques là-bas Bah je l'aurais fait Dans les toilettes turques Ça aurait été serré Ça aurait été serré Et ça aurait pué Donc on l'aurait peut-être pas fait Mais si ça m'aurait plu On l'aurait fait Ok Prochaine question De Lorden FR Encore Encore As-tu d'autres projets musiques ? Oui Ah oui bah voilà Par exemple voilà C'est des Les projets musicaux C'est des choses Que je n'osais pas faire avant J'en avais fait Qui étaient bâclées Qui étaient pas bien et tout D'ailleurs même Lorden C'est cet abonné là Big up Qui avait dit qu'avant Ça paraissait bâclé Et que maintenant c'est très bien Mais oui j'ai d'autres projets musicaux Maintenant j'ai envie de faire Ce qui me plaît Et ça me plaît Et donc voilà Petit teasing Pour ceux qui connaissent Slender Le jeu Slender Tout ce qu'il y a autour du mythe Du Slenderman Et bah ma prochaine musique Ce sera là dessus Voilà Ouais Attends je regarde Si ça enregistre Ouais Parce que ça se trouve Depuis avant je Pardon le goût Oui C'est bon D'accord Question suivante Prochaine question De Toto43 Ah Tu connais une blague de Toto Non c'est pas ça la question Elle est rigolote Elle est mignonne Alors c'est quoi la question de Toto Ah si Tu connais la blague de Toto Qui est enfermée Dans l'ascenseur de la tour Eiffel Non Bah moi non plus Puisqu'il est enfermée Tu la connaissais pas Non je la connaissais pas C'est la première fois Qu'on fait une blague de Toto Et je la connaissais pas Ok du coup Sa question C'est à des nouvelles De ton ancienne acolyte Lady Bird Non Question de MTO Qui te demande Si t'as déménagé J'ai totalement pas déménagé Ca fait 18 ans Que j'habite au même endroit A savoir chez mes parents Tranquillement à la campagne J'ai pas déménagé On pourrait croire Que j'ai déménagé Avec mon nouveau Enfin avec mon fond vert Etc Alors j'ai déménagé Et ma chambre Ouais ouais J'ai tourné mon bureau de sens C'est tout Mais sinon j'ai pas déménagé Non je suis toujours au même endroit Même adresse Voilà Voilà Envoyez moi des chips Question suivante de Hugo Coston Est-ce que tu vas faire des lives ou pas ? Bah pourquoi pas J'ai déjà fait des lives chez Toonfou En 2014 j'en faisais chez moi Mais voilà C'était de la merde Parce que ma connexion chez moi Elle est ridicule Pour faire des lives Donc faire des lives chez Toonfou J'en referai S'il m'invite Si voilà S'il y a pas de soucis et tout Bon Le truc c'est qu'en fait On prend plus de temps à faire l'amour Que de parler sérieusement de vidéos Donc forcément ça crée des liens Mais pourquoi pas refaire des lives chez lui Et puis pourquoi pas des lives détente Même avec mon téléphone tranquillement Voilà mais très rarement Attention sans déconner C'est ce que j'ai fait ici sur la plage Parce que j'avais un coup de gueule à passer Mais pourquoi pas en refaire Pourquoi pas refaire des lives J'en referai Dans la bonne humeur J'en referai des lives Merci de le préciser Alors prochaine question de Watsu 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 Il m'a fait une map en plus Alors on a tous remarqué Que tu as changé de clavier Alors quel clavier est-ce Et le lien discord ne marche plus Et aussi pour la vidéo setup Comme il n'y a plus Fabio Storm Tu vas faire comment Désolé la question est longue Désolé pour les trois questions Mais ça va Il n'y a pas trop pris l'écran Ouais bah justement si Alors t'as putain Les mecs Je vous dis dans la vidéo Posez moi vos questions Mais une question Un commentaire Je vous dis ça Et vous dis Putain Personne m'écoute Pourquoi je vous bassine avec ça Parce que ce commentaire là Il prend tout l'écran Et du coup il est tout petit Et c'est pour ça Que tu as eu du mal à le lire Voilà Alors le Oui en effet j'ai un nouveau clavier Mais ça vous le verrez Dans la vidéo setup Très beau clavier Très beau clavier Merci VXN Le lien discord ne marche plus C'est tout à fait normal Puisque je n'ai plus Le discord public Je l'ai supprimé Parce que ça me prend trop de temps Enfin ça me prend trop de temps A gérer Je veux dire maintenant Je m'en fous J'ai envie de faire ce qui me plaît Je n'ai pas envie de me prendre la tête et tout Par contre j'ai un discord Qui est un peu plus privé Et qui concerne du coup Mes acolytes Des youtubeurs avec qui je ferai des vidéos Et puis aussi des abonnés Entre guillemets VIP Qui vont participer à Madventure Et pour cela Vous devez remplir le formulaire Qui est sur mon site Mkolo.fr Le formulaire pour participer à Madventure Blablabla Et comme ça vous aurez peut-être une chance De revenir sur ce discord Donc voilà C'est un petit groupe sur ce discord Ça me permettra de faire des vidéos Facilement et rapidement Avec n'importe qui Quand on le peut Quand on le veut Voilà tout simplement C'est comme un groupe messenger En fin de compte c'est genre Si vous êtes motard Par exemple vous êtes motard Vous faites un groupe messenger Avec plein de motard Et vous faites voilà Demain on fait une balade Qui est là Voilà c'est ça en fait Voilà Alors que le discord public On est des millions C'est pas vrai Bon On va dire une centaine Une centaine C'est déjà beaucoup trop Comme il n'y a plus Firestorm Tu vas faire comment pour la vidéo setup ? Comme vous voyez Firestorm est de nouveau là Elle me filme pour la FAQ Elle me filme Je suis désolé Arthur Et bien Firestorm Qui n'est plus de ce monde Bah oui maintenant Plus de ce pays Plus de ce pays plutôt Excusez-moi Regardez Regardez-le Eh Firestorm il est là-bas Attends Derrière le phare Derrière le phare Si vous le voyez Il est là-bas Bon à la nage Ça va être compliqué De l'autre côté de l'océan Ah non parce que là C'est l'Amérique du Nord Qu'on montre Et le Québec Ah bah il est Non oui Je veux dire C'est les Etats-Unis Qu'on montre Donc il est plus vers là-bas Il est plus vers là-bas Voilà Voilà Salut Arthur Est-ce que tu me vois Je ne sais pas Voilà Firestorm il est Firestorm il est au Québec Je vais dormir à cette heure-ci je crois Ah oui encore Bah il est minuit là à peu près Une heure 4h du matin Il est 4h du matin Donc voilà Firestorm Qui est là-bas au Québec Nous en France Comment je vais faire Bah c'est très simple Écoutez soit je la fais tout seul Mais ce sera faux Je ne la ferai pas tout seul Vous inquiétez pas Je me débrouillerai Avec pourquoi pas BXNOW par exemple Voilà Tu me payes combien Je la ferai tout seul Je ne sais pas si tu t'en rappelles Mais avant Il y a longtemps Tu avais fait une vidéo Fallen Kingdom Avec Lady Bird Ah Lady Bird Et tu avais dit Bientôt la vidéo Avec Furious Jumper Et Poppy Games C'est toujours En projet C'était une blague en fait A ce moment là Il y en a qui l'ont pris au sérieux Mais c'était juste Une putain de blague en fait Pourquoi j'ai dit ça Furious Jumper Ce mec il s'est foutu de ma gueule Et Bah Poppy Games En fait elle avait arrêté Youtube déjà Donc c'était juste une blague Donc c'est pas d'actualité les amis M.Colo C'était quoi ça ? C'est quoi cette tête ? Non la voiture m'a fait peur Pourquoi M.Colo ? Et bien C'est une blague Pourquoi la musique elle vient par vagues ? Bon Ah bah c'est le vent Pourquoi M.Colo ? C'est très simple M.C.O.L.O M.Colo M.C. M.C.O.L.O 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 Ah oui je m'appelle Nicolas au fait Salut Donc voilà M.C.O.L.O M.C.O.L.O Cherchez pas quand on est petit On a des bonnes idées Et puis au final ça me va bien Regardez j'en ai même fait une casquette Et je l'ai pas retourné Je retourne pas à ma veste Ma casquette Envisageras-tu De faire autre chose que du Minecraft ? Bah justement pourquoi pas Comme j'ai déjà expliqué Ça sera selon mon envie Puisque maintenant j'ai envie de faire Vraiment ce qui me plaît Quand j'en ai envie Genre si je sors des toilettes Parce que j'ai fait un gros cac à sa mère Et que je me dis Putain j'ai envie de jouer À Super Poop Simulator Oui du coup ça dépend de mon envie Pourquoi pas J'aimerais bien me diversifier Donc on verra par la suite Si j'ai envie de faire d'autres jeux Voilà Vas-tu terminer The Forest Et retrouver Timmy Où tu te construiras Une base Énorme Ah hé Écoutez Les indigènes ils m'ont déclaré la guerre Ils m'ont volé Mon fils Timmy Alors Ok j'ai envie de construire Des gros trucs là J'ai envie de me mettre bien et tout Mais non Je Non 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 Mon fils avant tout Le sang de la veine avant tout C'est beau C'est beau c'est beau Je vais récupérer Timmy Je tuerai tout ce qu'il faut Et je récupérerai Timmy Et après Pourquoi pas Si jamais Un avion vient pas me chercher Et bien je Je me construirai Des choses sympas Et on vivra en paix avec Timmy Sur l'île Ou alors Ou alors Bah ou alors C'est la merde Hein hein Tout simplement C'est beau ce que tu racontes Avec ton fils Timmy Oui c'est beau Je pense que ton enfant Avec Toonfou Il aura pas de problème Voilà Toonfou C'est bon on peut faire un enfant ensemble Regarde Je pense à lui avant tout Question de Valentin DGS Auras-tu de grands projets prévus Ou même Qui arrivera Qui arriverait très bientôt Sur ta chaîne Je t'adore Continue ton bon taf Et des gros bisous Bah merci beaucoup Valentin DBS C'est ça hein DGS DGS C'est ce que j'ai dit C'est juste qu'avec la plage Vous avez mal compris Bah merci Ça fait très plaisir Donc des gros projets Ça dépend de ce que tu appelles Gros projets Parce que des projets musicaux Est-ce que c'est des gros projets Je ne pense pas Mais ce sont des bons projets quand même Ouais j'ai Bah j'en ai déjà parlé A propos de Madventure J'ai un grand Bah ça c'est un gros projet Pour Madventure Mais après Est-ce que ça va aboutir Ça c'est une autre question On verra On verra On verra J'aurais besoin de Firestorm En plus pour ce projet Vous voyez il est toujours là J'aurais toujours besoin de lui Le vent il va se calmer direct là Ouais Donc des gros projets Déjà il y en a un qui est sûr Ça n'arrivera pas tout de suite Ça je vous l'ai déjà dit Va-tu recommencer Emco Park ? Va-tu recommencer Emco Park ? Mais vous vous foutez de maillot Emco Park c'est terminé Emco Park c'est terminé Y a-t-il des choses que tu as regretté En lien avec ta chaîne YouTube Et enfin Cap ou pas cap Regarder tes premières vidéos Sans être mal à l'aise Bah genre là je viens de regretter Ce que je viens de faire Bien sûr il y a plein de choses Que je regrette d'avoir fait Enfin là j'ai pas d'exemple C'est ça le truc qui est assez marrant Non mais je pourrais regretter Toutes mes premières vidéos en soi Parce que Imagine tu tombes sur ma chaîne Tu vois mes vidéos d'aujourd'hui Et tu vas voir les premières vidéos Alors ok A ce moment là tu te dis Voilà il a bien évolué le gaillard Le gaillard Mais ici tu fais l'inverse Parce que j'ai des vidéos Qui sont beaucoup vues Mais des anciennes Alors imagine Tu tombes sur ma vidéo Minemios Minemios c'est pas la vidéo La plus Voilà quoi Maman maman Je vais aller à Minemios Tu calmes Ok le sauveteur il se fait des petits kiffs Il fait des petits Des petits rupteurs Minemios Voilà je suis très satisfait Parce que On est bientôt Au 1 million de vues Putain Ca se trouve Non on les a pas passées Mais 1 million de vues Les mecs c'est énorme Et tout ça Avec ma voix de merde Et mes trucs Non mais c'est tellement La vidéo elle est gênante Et je sais pas Encore aujourd'hui Je reçois plein de notifications Sur la vidéo Minemios Vous êtes mais des fous A regarder cette vidéo Et donc voilà moi je pense Moi je pense à ces personnes Qui regardent cette vidéo là Et qui se disent Ok voilà ça fait des vues tu vois Mais ils disent Ok j'ai vu la vidéo machin Et après ils repartent Parce qu'ils vont pas regarder Les récentes vidéos Parce qu'ils se disent Mais c'est quoi ce mec là Il est gênant Incroyable Et ça c'est peut être Des choses que je peux regretter Ah oui il y a un truc Que je regrette Oh Il y a un truc que je regrette Mais vous avez été très peu Je vais vous en parler Mais je suis sûr Que vous ne saurez même pas De quoi je parle Il y a un truc que je regrette C'était pour les Pour les 5000 abonnés Alors je vous explique Pour les 3000 abonnés J'avais fait une musique J'avais fait un rap Qui est toujours disponible Normalement Enfin un rap J'appelais ça un rap du coup Qui est toujours disponible Voilà on les a quand même dépassés 3000 abonnés Pour ceux qui connaissent Voilà c'est cool Je crois qu'elle est encore en ligne Et pour les 5000 abonnés J'avais voulu faire aussi Un projet musical Puisque les retours Étaient très positifs Pour les 3000 abonnés Sauf que c'était de la pure merde Et c'était nul à chier Je tournais en rond Avec ma derby Je tournais en rond Dans ma cour Et il y avait une musique en fond Dégueulasse Bon bref C'était très gênant Genre j'étais là Sur un canapé en bordel Et je sais plus C'était quoi les paroles Mais c'est très gênant Et je l'ai encore sur mon ordi Pour vous dire Je l'ai encore sur mon ordi À quelque part Hashtag FAQM colo Joue tu à d'autres jeux en solo Pas en vidéo quoi Ah voilà Donc évidemment En vidéo vous voyez Que je joue à Minecraft Et à The Forest Pour le moment Mais hors vidéo Je joue à d'autres jeux évidemment Et ça dépend de mon humeur Parce qu'en fait Par exemple Il fait chaud C'est la canicule Et rester dans ma chambre Parfois c'est impossible Il fait beaucoup trop chaud Alors je le fais pour faire une vidéo Et un montage Et publier et tout Mais après je redescends en bas au salon Et j'allume ma PS3 Ma Playstation Je l'ai toujours ma PS3 Et donc je joue un petit peu À Call of Duty En mode zombie Tout ça Je me fais des petits kiffs Donc voilà Je joue à Call of Duty Non pas Battlefield Mais voilà Far Cry Far Cry Je joue aussi Puis voilà Mais ça je fais hors vidéo Parce que j'ai pas envie De faire ça en vidéo C'est mon envie quoi J'ai pas envie de faire ça Tout simplement Mais j'y joue hors vidéo Hello M.Colo Alors à tous il y a des petits points 1. Tu préfères casser ton ordi Ou supprimer ton compte Youtube C'est intéressant ces questions là Attends redis Tu préfères casser ton ordi Bah bah je préfère Bah bah je préfère je préfère T'es mignon toi Je préfère ma famille Mais attention C'est pas dans le sens que Eh oh Mais c'est quoi C'est des questions là C'est un coup pour Ça se fait pas en vrai C'est vrai ouais Ça se fait pas La famille c'est la famille C'est le sang C'est le sang de la reine Non non la famille La famille en premier Et puis voilà Les abonnés c'est pas pareil Parce que ça se fait pas La question Attends c'est la famille Avant tout c'est Mkolo Eh tu préfères Mkolo Ou tu préfères ta famille Bah tu préfères ta famille Voilà Quelle est la vraie raison De ton divorce Avec Lady et Blitz On a jamais été marié Avec Lady Bird Il n'y a pas eu de divorce Avec elle C'est juste qu'elle a voulu Arrêter Youtube On a eu des embrouilles Basta Voilà c'est tout Et Blitz Ah Blitz Alors ah oui Il faut que je dise la raison On avait 14 ans Lui 15 ans je crois Et on était des putain de gamins Et voilà On s'est énervé pour rien On a fait des conneries Des gamineries Des trucs d'enfants Et puis voilà On s'est embrouillé pour rien C'est comme ça C'est la vie Mais on s'est réconcilié Attention Et il pourrait être de retour Très bientôt sur la chaîne Le petit regard coquet Je dis ça je dis rien Ton Youtubeur Enfin 3 Ton Youtubeur Et Youtubeuse préférée BxNo C'est ma Youtubeuse préférée Et mon Youtubeur préféré C'est Creo Ah est-ce que le clip The Forest C'est une vraie histoire Non Dès le début du clip En fait j'ai écrit C'est une fiction Et que c'était basé Sur l'histoire de The Forest Mais que c'est une fiction Donc en fait C'est pas la vraie histoire Attention Mais c'est basé C'est à dire Qu'il y a des éléments Qui sont vrais Des éléments Qui sont pas spécialement vrais C'est une fiction Attention J'étais fier J'étais fier J'étais fier d'emmener mon fils Prendre l'avion Pour visiter des édifices En gros L'histoire que j'ai un petit peu inventée C'est que je suis un père Avec mon fils On prend l'avion Pour aller visiter les Etats-Unis Alors que l'histoire du jeu On sait pas en fait Ils prennent juste l'avion C'est tout On ne sait pas C'est moi qui ai rajouté des éléments Pour voilà Donc c'est une fiction Basée sur The Forest Mais c'est pas vrai C'est du faux Tac 5 Vivem colo Et en dernier point On t'adore On t'adore On t'adore Eh ben merci Bisous Attends j'ai du sable partout Tu m'aimes Perso je t'aime Ah ben voilà Est-ce que tu l'aimes du coup ? Bah écoute J'aime tous mes abonnés D'accord Je vous aime tous les amis De manière youtubesque On aime amicalement On aime amoureusement On aime youtubesquement C'est bon Ouais Mes trois rappeurs préférés français Alors Eh ben insultez-moi si vous voulez Mais Big Flo et Oli Ce sont des rappeurs D'accord Donc voilà pour commencer Eurel San bien sûr Bah oui Eurel San Putain j'ai fait l'oublier Par contre le troisième Eh est-ce qu'on peut compter Big Flo, Oli Et Eurel San Moi je dis que Voilà Bah voilà mes trois rappeurs Big Flo, Oli, Eurel San Pourquoi faut-il avoir 14 ans Pour participer A ma aventure ? Eh bien écoute C'est tout à fait Normal En plus Ce qui est assez rigolo C'est que sur ce formulaire J'ai bien dit Qu'il n'y a pas de discrimination Sur l'âge Attention Ne prenez pas ça Dans le mauvais sens Quand je dis qu'il n'y a pas De discrimination sur l'âge C'est dans le sens que C'est pas parce que Il y a un mec Qui aura 16 ans Et un mec Qui aura 14 ans Que je vais prendre celui Qui aura 16 ans C'est dans ce sens là Que je veux dire Par contre il faut avoir L'âge minimum de 14 ans Ça c'est pour la simple Et bonne raison que Déjà Alors J'ai mis 14 parce que De base moi j'ai commencé Youtube à 14 ans Donc je vais pas Commencer à faire genre Voilà vous avez 14 ans Vous avez une voix aiguë On va pas se mentir C'est comme ça On n'y peut rien D'avoir une voix aiguë Le truc c'est que En dessous de 14 ans Attention Je veux pas généraliser Il y a des mecs Ils s'appellent M.Colo Ils sont pas matures Alors qu'ils ont 18 ans Mais je veux dire Quand t'as 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans T'es pas forcément T'as pas la même mentalité Que quand tu as 14, 15, 16, 17, 18 Et même entre ces âges là C'est pas la même Mais c'est pour que ce soit Agréable à regarder Si on fait des vidéos ensemble J'ai pas envie que Voilà les viewers Ils vont se lasser D'entendre quelqu'un Qui va rigoler Pour du caca Et du prout prout Une autre question de Soufa Chouna C'est quoi ton meilleur plat ? Mon meilleur plat C'était J'avais 13 ans J'étais à la piscine Et je voulais faire un plongeon Et je sais pas pourquoi C'était au début Quand j'apprenais Et je me suis claqué comme ça C'est ça mon meilleur plat Non ce qui est vrai Mon meilleur plat C'est les hambourgures de BX No Fait maison Voilà C'est vrai ? Ouais Ça fait plaisir Je t'en referai Bah oui Bah je dis pas rien Je dis pas ça pour rien quand même C'est quoi ce pseudo ? Le pseudo il est plus long que la question Ah oui La banane au chocolat De ma grand-mère junior Demande Pourquoi t'es le meilleur youtubeur du monde ? Pourquoi je suis le meilleur youtubeur du monde ? Deviens le meilleur youtubeur du monde Suis ma formation professionnelle en 3 étapes Pour la maudite somme de 7,99€ Deviens le meilleur youtubeur du monde Tu trouveras dans la description Le lien permettant d'être le meilleur youtubeur du monde Pour 7,99€ seulement La formation presque gratuite Vous allez épater vos amis Et toute la stratosphère youtube-esque Deviens le meilleur youtubeur du monde Demande à tes parents C'est presque gratuit Bon bah voilà du coup la FAQ est terminée BX No Ouais Eh bah c'est plutôt cool On a réussi Merci d'avoir Merci BX No d'avoir participé A cette FAQ Paye-moi un vent Y'a pas de soucis Voilà Viens par là Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo Surtout merci à vous d'avoir posé Vos questions qui étaient plutôt intéressantes J'espère y avoir bien répondu Donc voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu Si c'est qu'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Evidemment Allez voir la chaîne de BX No Qui est dans la description Et puis voilà Il s'améliorait par rapport à hier Ouais Il a pas trop bégayé hier Et bah voilà Rendez-vous pour la prochaine vraie vidéo C'était M-Colo Et BX No Ciao tout le monde